Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va apprendre à modéliser une chips en 3D sur Blender, c'est parti. Donc on se retrouve dans Blender, on va tout supprimer et on va partir d'une plane. On va faire un scale en X et un petit scale en Y. Voilà, on va couper en 3 et on va couper en 3 ici aussi. On va sélectionner les côtés des edges. Ok, on va aller dans Mesh, Transform, Tout Sphère. Voilà. Alors, on va sélectionner notre vertice, là, là, S-Y. Sélectionner là, là, là. X. S-X. Maintenant, je vais sélectionner les vertices sur le côté. Par un GZ. On va sélectionner ceux de l'intérieur. Un petit GZ. OK, on va se mettre en vue de côté. On va se mettre dans Wireframe. GZ. GZ. Voilà, on a notre chips. Maintenant que nous avons notre chips, nous allons appliquer les modifiers. Donc, comme modifié, nous allons avoir la subdivision surface. On va mettre 2. On va faire un petit shader smooth. On va faire un solidary. 0,03. Voilà. Donc, on va le faire un peu. Et on va appliquer une displace. New. Alors, on va aller chercher la Veronaise. On va faire 0,05. Ici, on va faire du 0. Et du 0,03. C'est parfait. Alors, ça ne fonctionne pas parce que, ici, le midval est trop haut. On va le mettre sur 0. Et en fait, vous voyez qu'on peut avoir un peu la texture de la chips, comme ça. Maintenant que nous avons appliqué nos modifiers et que nous avons la courbure d'une chips, légèrement, nous allons passer à la texture. Donc, pour la texture, on va dans le shading. On va appliquer une nouvelle texture. Et on va aller chercher un noise texture. On va dupliquer. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, on va faire un color ramp. On va appliquer là. On va l'appliquer. Alors, le noir. Le noir. On va devenir blanc. Et le blanc, qui est là-bas, va devenir FFF100. Il va donner un peu le zone, comme ça. Là. Alors, le scale. 4.1. Details. 14.9. La rongnaise. 0.942. Distorsion, ça, on lève comme ça. Ensuite, on va aller là. On va faire un petit bump. Voilà. La height. Et la normale. Dans le scale, on va faire un 0.4. Ici, un 5.5. Et la rongnaise, on va mettre ça à 1. Par contre, la force, on va le mettre à 0.242. Et voilà. On a la texture de notre chips. Alors, si jamais c'est une chips, au sel. Parce que je ne suis pas fan de peu près car. Mais bon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'habitude, je vous mettrai des liens de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.